La reine Elisabeth II a, tout au long de son règne, contraint ses convives à respecter certains rites qui peuvent paraître aujourd'hui saugrenus. A chaque Noël, que les membres actifs de la royauté célèbrent à Sandringham depuis 1988, elle tenait à ce que les invités passent sur la balance dès leur arrivée dans la demeure royale, puis à leur départ. L'objectif était de voir si les personnes avaient bien profité du séjour. La pesée, Lady Diana détestait ça. Le film Spencer sur Prime Video, dans lequel l'actrice Kristen Stewart incarne le rôle de l'ex-princesse de Galles, met en avant les troubles alimentaires présumés de la mère de William et Harry pour expliquer son dégoût de cette tradition. Elle n'aimait pas non plus le jeu du Lucky Deep du 31 décembre, qui consistait à plonger sa main dans un saladier et piocher un papier qui faisait une prédiction pour l'année suivante. La reine Elisabeth II n'a pas inventé la pesée. C'est sous Édouard VII, entre 1901 et 1910, qu'est née cette tradition. Le roi appréciait de voir que ses invités avaient pris quelques kilos. Cela voulait dire qu'ils avaient bien mangé à sa table. C'est donc devenu un rite de passage, subi par Lady Diana, à tous les Noëls de l'ère Elisabeth II. La monarque utilisait même la vieille balance de son arrière-grand-père. Son fils, le roi Charles III, en fera-t-il de même cette année ? A quoi va ressembler le Noël façon Charles III ? Selon plusieurs experts royaux, dont Jenny Bond de la BBC, Charles III aurait préparé un Noël bien moins guindé et formel que les précédents. La fête aura bien lieu à Sandringham. Ce jour-là, les invités ne devraient pas être obligés de lui faire la révérence. Ils ne devraient pas non plus être contraints de regarder son premier discours de Noël en tant que roi à la télévision. Alors seront-ils forcés de se plier à la pesée ? Peut-être pas. Ce premier Noël à Sandringham sans Elisabeth II promet d'être vraiment très différent. A commencer par la liste d'invités. Sarah Ferguson, duchesse d'York et ex-femme du prince Edward, sera de la partie. Elle ne l'était plus depuis 1992, année de sa rupture très médiatique avec le dernier fils d'Elisabeth II et du prince Philippe. D'ailleurs, si l'on en croit la presse britannique, c'est le duc d'Edimbourg qui faisait barrage à sa venue. Les enfants de la reine consor Camilla ont été invités par le roi Charles III. Tout comme Harry et Meghan. Mais ces derniers auraient décliné l'invitation. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédits photos, Alpha et Junsi. Et zuirer www. Awak L'invitation.net. Vas-ош l'invitation. 2 3 gucken Sous-titrage ST' 501